Musique Bonjour et bienvenue au signe ascendant du signe de la Vierge. Je vous souhaite un joyeux anniversaire ainsi qu'à ceux du signe de la Valence. Mais voilà, en fin septembre, il y a déjà certains natifs de ce signe qui fêtent leur anniversaire. Donc c'est pour ça que je commence le mois de septembre par ces natifs-là. Bienvenue, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. J'avais relevé par rapport au tirage du mois d'août, donc, qu'est-ce qu'il se passait pour certains d'entre vous. Et ça nous parlait du petit enfant qui s'élève, voilà. Qu'il y avait un temps pour les moissons, un temps pour récolter ce que nous avons semé au fil des mois, au fil des lunes, au fil de l'expérience et de l'enrichissement et de ce que vous avez assimilé durant votre parcours. Donc voilà, j'espère que la récolte, en tout cas pour bon nombre d'entre vous, a été agréable et bénéfique dans tous les cas, quelque soit ce que l'on peut récolter, même s'il y a des choses qui peuvent parfois être désagréables. Je pense qu'il y a aussi des récoltes désagréables qui nous permettent justement de voir clair sur ce que nous avons pu créer, ce que nous avons pu semer dans notre vie. Et ce sont de grandes sources d'enrichissement, quelles qu'elles soient. Voilà, donc pour la petite introduction et donc la fin de ce mois d'août, enfin au moment où je fais cette vidéo, nous sommes à la mi-août, mais donc voilà. Quelque chose qui arrive à maturité, éclosion, un projet qui a pu arriver à terme. Voilà, on va aller approfondir, en tout cas voir pour septembre, voir qu'est-ce qu'on a laissé pour ces natifs-là derrière soi et voir ce qui se joue pour, voilà, j'allais dire la majorité, mais pas forcément, en tout cas ce pour qui ce tirage va résonner. Parce que je le rappelle, c'est un tirage d'ordre général, il y a des choses qui peuvent rentrer en résonance dans votre vie et certaines choses moins, donc voilà, j'invite toujours au discernement et à la justesse de ce qui entre ou pas dans ce que vous vivez dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc on va y aller avec l'oracle G pour faire, voilà, tout simplement pour faire un focus sur ce que l'on a laissé derrière soi, ce qui est en cours, en tout cas, de processus au moment où je fais cette vidéo à la mi-août. Voilà, donc ce qui est balayé. Et ensuite, pour ceux qui écouteront cette vidéo, il est possible que, voilà, ça soit en cohérence avec ce que la personne va vivre au moment où elle écoutera peut-être certainement cette vidéo de ce qu'elle va, par exemple, laisser derrière elle à ce moment-là, quelle que soit la date à laquelle je précise cette vidéo. Voilà, je tenais quand même aussi à faire ce clin d'œil. Donc voilà, c'est parti, on va y aller avec. Donc l'oracle G, ce que l'on laisse derrière soi, ce qui se joue dans le moment présent, ce que vous traversez, l'état d'esprit et ce vers quoi vous tendez à aller. Voilà, j'espère que ça a été assez clair dans le déroulé. À présent, on y va avec l'oracle G. Ensuite, je vais demander une carte complémentaire avec les portes de l'intuition. L'oracle des anges gardiens. Une carte conseil de l'estime de soi. Et l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec les anges. Voilà, tout le déroulé des cartes que... des cartes oracles que j'utilise, qui sont mes outils d'accompagnement, sont inscrits dans le descriptif de la vidéo pour ceux et celles qui souhaitent éventuellement se les procurer pour s'amuser, ou en tout cas, enfin, s'amuser, faire leur propre lecture pour elles-mêmes et éventuellement, elles aussi se laisser inspirer et accompagner peut-être aussi d'autres personnes de leur entourage. Voilà. Ceci étant dit, je continue avec... Enfin, je commence avec donc l'oracle G pour ce tirage général, s'il vous plaît, pour les natifs du signe de la Vierge. Je vous demande, s'il vous plaît, le message pour le plus grand bien de tous. Le plus grand bien. Merci, merci, merci. En accord avec le pas du divin. Merci. Bon, alors, il y en a qui sautent déjà. Hop ! Alors, on a déjà les trois premières qui sont sorties. Ok. Ok. Merci. Merci. Ok. Merci. on va tirer une carte complémentaire pour les portes de l'infiche ok je la retourne pas tout de suite on verra plus tard pareil pour l'oracle des anges gardiens s'il vous plaît hop alright un petit message de Miss Team bon on en a deux qui sont sortis je vais en direct et on racle des anges ok donc c'est parti alors ce que l'on laisse derrière soi ici on en a eu trois nous avons eu les travaux on a eu le coeur et on a eu l'harmonie ça me parle ici de réajuster en fait de réajuster quelque chose d'harmonieux dans votre coeur dans votre vie ce que l'on a laissé derrière soi alors ça me raconte plusieurs choses avec les cartes qui sont en lien avec le présent c'est à dire que d'où est-ce que l'on vient au mois d'août le tirage du mois d'août c'était ça nous parlait de récolte de ce que nous avions semé ça me parlait aussi du petit enfant qui s'élève étant donné que dans le présent ici moi j'ai ici l'interprétation de l'exclamation qui est renversée avec la petite fille ici au centre ça me parle de quoi ? ça me parle d'immaturité on a ici la femme qui est renversée donc de quoi ça me parle ? ça me parle de quelque chose qui est pour certains d'entre vous peut-être difficile à admettre il y a eu je pense une réparation ici dans le passé ou qui est peut-être encore en cours selon à quel moment ce tirage est fait et à quel moment la personne peut l'écouter j'ai l'impression en fait qu'il y a un processus interne qui se fait vous avez laissé derrière vous je pense une un doute une incertitude concernant un lien affectif je pense que en fait vous avez certainement peut-être pour certains rompu en fait il y a eu je pense une rupture amoureuse quelque chose qui a nécessité plus de force en vous plus de courage vous avez certainement lâché prise sur la dépendance affective et donc une forme de résistance mais saine pour la construction de votre forteresse intérieure de votre enrichissement émotionnel de la fondation saine que vous êtes en train de créer dans votre fort intérieur que ce soit émotionnel d'ordre aussi psychologique et en fait ça en découle sur aussi la matérialisation de vos de vos actes de ce qui va en découler en fait dans votre vie c'est à dire que le fait que vous ayez osé faire un travail intérieur que vous êtes peut-être encore pour certains d'entre vous dans ce processus là qui peut prendre le temps que ça prend mais en fait c'est c'est source en fait d'enrichissement pourquoi ? parce que vous tombez un masque ici vous enlevez une armure vous tombez les barricades vous osez être plus authentique vous osez exprimer qui vous êtes et vous osez retrouver cette harmonie cette justesse aussi vous savez cette forme de créativité là que je vois avec cette carte me parle de créer en fait dans votre vie ce qui est juste pour vous et non plus en fonction des masques des faux semblants ici que vous auriez pu auparavant emprunter voilà ici il est question de beaucoup plus de vérité d'authenticité avec vous même et pour ça ça nécessite aussi du courage et là vous avez fait preuve de courage de lâcher j'ai l'impression une situation pour être beaucoup plus authentique avec vous même d'être beaucoup plus vrai et c'est preuve en fait de sagesse et aussi de maturité en fait c'est à dire que quand on tombe le masque qu'est-ce qu'il se passe on est dans une maturité émotionnelle on est là pour cheminer vers soi on est là pour être vrai et c'est ce qui est en lien avec ce que vous souhaitez vivre au fond de votre coeur l'authenticité ça soulève peut-être des peurs ça soulève peut-être des doutes des incertitudes des peurs de revivre certaines de vos blessures et pourtant c'est un processus ici un travail enfin une oeuvre intérieure quelque chose qui est en cours et en même temps quelque chose que vous avez laissé derrière vous j'ai l'impression que en fait vous avez suffisamment maturé suffisamment cheminé pour certains et certaines dans ce qui est bon et vraiment juste et sain pour vous en fait dans votre vie et donc à cela vous avez dû faire un choix prendre une décision qui a peut-être certes pas été facile et c'est ce que vous avez laissé derrière vous ici un choix qui a pas alors ça a pu être peut-être une relation auprès de laquelle vous avez décidé de vous choisir davantage pour cheminer ou au contraire peut-être que vous avez pris de la distance sur une situation d'une relation pour justement voir à l'intérieur de votre coeur ce qui est juste pour vous et en fait vous êtes en train je pense de voir la vérité en face c'est aussi ça que c'est en train de me dire et en fait le fait de voir la vérité en face ça vous permet de maturer de voir la vérité des choses sur lesquelles vous êtes en lutte intérieure des choses sur lesquelles vous avez encore peut-être peur de dévoiler certaines vérités peut-être que voilà il y a des choses auprès desquelles vous avez eu du mal à voir en face certains de vos mécanismes certains de vos comportements qui sont qui sont pas forcément agréables à voir quand on prend réellement conscience avec honnêteté justesse impartialité aussi comment est-ce que nous nous comportons réellement dans nos relations et avec nous-mêmes donc là il est question d'un travail d'un cheminement qui est en cours voilà ce que vous laissez derrière soi c'est voilà des schémas en fait des schémas qui sont toxiques qui sont qui ne vont pas dans le sens de votre maturité voilà c'est ça que vous laissez derrière vous au présent donc ce que ça me raconte avec la petite fille et le point d'exclamation qui est renversé c'est un peu comme s'il y avait encore des peut-être certaines résistances parce que le fait qu'on ait aussi la femme qui soit renversée j'ai l'impression qu'il y a une forme de résistance encore d'attachement à la dépendance affective il y a une forme ici d'enfant intérieur qui a simplement besoin d'être rassuré d'être réconforté c'est une personne qui a peut-être besoin de grandir davantage et pour grandir davantage de quoi est-ce que une fleur a-t-elle besoin pour s'épanouir et bien c'est d'être dans un environnement où la personne se sent en sécurité pour cela mais pas seulement c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de force intérieure que cette petite fille a à cultiver à l'intérieur d'elle-même pour grandir se renforcer à l'intérieur de ses émotions à l'intérieur de son psychisme à l'intérieur de sa volonté d'avancer dans la vie et d'accomplir cette volonté de son féminin sacré de cette force intérieure d'être dans cet espace d'amour d'écoute de force et de courage que représente la réelle maturité d'amour voilà et voilà il est peut-être question là pour vous de vous restaurer de faire le nécessaire pour apaiser réconforter cet enfant intérieur qui a eu pendant peut-être un certain parcours ben voilà des aventures des expériences qui ont pu blesser et faire croire ou prendre content des croyances qui ont fait que cette petite fille reste à cet état d'immaturité et pourtant l'invitation au moment présent c'est d'accepter oui ben quelque part de se sentir fragile de se sentir vulnérable dans la vie j'ai l'impression que c'est ça qui est en cours pour vous vous êtes dans une forme de fragilité donc l'invitation c'est de l'accueillir tout simplement cet état d'être de vous sentir peut-être triste pour une situation que vous vivez actuellement parce que c'est difficile d'affronter certaines situations où on se sent parfois seul voilà l'invitation c'est tout simplement de vous prendre dans vos bras de vous réconforter et de vous dire que en fait chaque étape de vie est nécessaire et que tout a un sens dans votre vie pour vous faire grandir vous faire évoluer sur votre chemin d'évolution qu'il soit d'ordre spirituel psychique émotionnel et matériel en fait ça va parler pour beaucoup de ces choses là pour moi j'ai l'impression que en fait il y a une femme qui est en fait en train de se régénérer de se ressourcer en accueillant quelque part sa fragilité sa vulnérabilité j'ai l'impression que c'est ça en fait aussi qui est en train de se jouer voilà ça me parle de ça aussi pour accueillir avec bienveillance et amour le monde qui nous entoure je pense qu'il est nécessaire d'accueillir en soi tous ces moments de vie que l'on traverse où on est parfois complètement désemparé où parfois on se sent triste au fond du trou on se sent désespéré où on se dit je ne vais jamais y arriver comment je vais faire pour aller de l'avant avec tout ça avec tout ce que j'ai pu faire ou être et en fait l'idée c'est pas de vous condamner pour le passé où vous avez pu vous voir immature mais au contraire d'en sortir plus grandi plus enrichi et de choisir dans le moment présent avec lumière et conscience qu'est-ce que vous décidez d'en faire de tout ça ce vers quoi vous tendez à aller on a ici l'araignée la tisseuse la tisseuse de rêve qui va vers son soleil qui va vers sa lumière on a aussi ici le sphinx qui me parle d'autonomie d'indépendance et on a aussi le voyage il me parle de prendre la hauteur les trois me racontent qu'en fait il y a un passage qui est un peu difficile j'ai l'impression pour certains d'entre vous certains et certaines alors prenez-le que vous soyez homme ou femme qui écoutez ce tirage voilà que ce soit l'enfant intérieur c'est valable aussi pour l'énergie je dirais féminine de sensibilité pour les hommes aussi d'accord voilà je viens juste à le préciser et en fait cette araignée qui va cette tisseuse cette tisseuse qui va vers sa lumière j'ai l'impression que en fait vous sortez un peu des ténèbres pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et vous vous rendez compte que finalement la vie elle nous fait traverser des épreuves où on se sent parfois comme dans un désert on se sent parfois seul un peu sur une île déserte et en fait ici l'araignée la tisseuse vient un peu comme inviter à nous dire de tisser de bâtir avec votre lumière intérieure avec votre confiance voilà ce qu'il y a en vous dans ce plexus solaire mais aussi ce qui a maturé en vous et cette capacité d'expression que vous avez de mettre en joie tout ça de mettre en lumière tout ça et de révéler quelque part tous ces joyaux dans votre vie en fait tout simplement c'est l'idée de sortir d'une introspection pour aller vers une extériorisation de vous-même ça c'est ce vers quoi vous tendez à aller et ce qui est beau c'est ça c'est qu'en fait j'ai l'impression ici qu'avec le sphinx ça me parle j'ai dit le phénix c'est marrant comme un voilà bah oui un oiseau c'est pas vraiment l'animal qui est là mais vu que le mot est venu ça me parle d'un animal qui renaît de ses cendres un animal qui renaît de ses cendres pour prendre de la hauteur finalement cet oiseau ici je fais le lien avec en fait finalement le sphinx c'est l'animal sauvage indépendant qui chemine en fait sur son chemin d'évolution qui peut se sentir seul mais en même temps qui est assuré confiant quoi qu'il puisse faire même si oui il affronte avec courage sa solitude il vient semer en ce monde les graines de ce qui est porteur d'espoir pour lui mais aussi ce qui vibre dans son coeur on parle aussi d'harmonie il y a l'énergie du 8 avec celle-ci vous voyez qui nous parle d'harmonie d'équilibre de donner harmonieusement ça va me parler d'offrir harmonieusement ce que vous êtes mais aussi d'accepter de recevoir ce que vous méritez tout simplement comme amour dans votre vie parce qu'en fait vous méritez tout simplement l'amour vous êtes amour voilà et et quels que soient vos vos choix ou vos décisions l'amour vous accompagne dans votre vie ici on a aussi l'idée d'un voyage de la prise de hauteur de prendre le large en fait j'ai l'impression que ici vous partez sur une autre direction vous allez vers autre chose en fait je pense que c'est ça qui vous ce vers quoi vous tendez à aller vous êtes dans ce processus j'ai l'impression d'évolution vous passez par une phase de ok il y a eu un doute quelque chose qui n'allait plus dans mon parcours de vie même si je ne comprends pas pourquoi je prends le large je prends des distances pour aller vers quelque chose de plus juste pour moi je prends le temps nécessaire de réfléchir de faire le point le bilan avec moi-même sans me mentir je vois la vérité en face et à travers cela je suis en mesure d'accomplir et d'aller voir de nouvelles perspectives de voir les choses sous un autre angle d'aller vers autre chose en fait tout simplement avec plus d'indépendance et moins d'attachement c'est à dire que même si vous êtes conscient qu'il y a des fragilités en vous vous savez être indépendant vis-à-vis de ça en fait c'est ça que ça me raconte voilà il n'y a plus de doute avec ça vous êtes comme qui dirait en processus interne de cheminement et donc de maturation tout en reconnaissant bah oui bah oui des fois j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'être accompagnée j'ai besoin d'aimer de me sentir réconfortée d'être rassurée avec quelqu'un qui m'aime et que j'aime et de m'engager sur quelque chose de sain voilà j'ai l'impression que vous avez voilà vous tendez vers un accomplissement beaucoup plus solaire voilà vous tisser quelque chose ça parle aussi de tisser des liens beaucoup plus dans la générosité en fait dans le don de soi dans le partage et l'écoute voilà vous sortez quelque part peut-être d'une forme d'égoïsme et d'immaturité dans la relation pour vous ouvrir à l'autre même si c'est quelque chose qui a pu auparavant vous faire peur là vous tombez les masques en fait et vous vous révélez davantage à vous-même voilà alors les portes de l'intuition vous avez les mains ouvertes voilà le message je vais vous lire qui nous dit grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible pour moi c'est vraiment ça vous avez vous avez fait le point sur quelque chose et vous avez abandonné une situation même si en ce moment ça peut paraître pour certains ou certaines un peu flou parce que vous ne savez pas exactement vers où vous allez j'ai l'impression que en fait vous vous initiez vous vivez quelque chose en processus là intérieur chaque jour vous comprenez quelque chose en fait et c'est ça les mains ouvertes c'est cette capacité en lâchant prise de voir en fait ce que la vie vous offre à chaque instant et de comprendre en fait la vie avec d'autres perspectives c'est vraiment ça ça me parle vraiment de ça en tout cas en abandonnant une situation et en vous ouvrant à quelque chose qui peut-être n'est pas ce que vous aimeriez ou ce que vous idéalisiez en fait en fait c'est ce qui va être le plus juste pour chacun d'entre vous voilà l'oracle des anges gardiens vous avez une carte qui nous parle de l'autocritique je vais vous lire son message nous tes anges te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes tu es un être de lumière merveilleux même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait souviens-toi que Dieu et la divine perfection existe en toute chose vous voyez ici les questions en fait de lâcher prise aussi sur peut-être l'attente que vous vous faites comme l'idéal de qui vous êtes vous-même et peut-être que vous vous auto-sabotez il y a peut-être une forme de doute d'auto-flagellation de ouais peut-être des souffrances des croyances en lien peut-être avec des souffrances du passé ou des conditionnements de l'enfance etc voilà il y a un peu tout ça à lâcher en fait derrière vous ça me parle de ça est-ce que vous vous êtes en train là de qui est en train de s'épurer en fait derrière vous voilà ce que ça me raconte de lâcher prise en fait d'accueillir en fait de la nouveauté dans votre vie parce que même si vous avez fait des erreurs même s'il y a des choix que vous avez fait qui ont forcément engendré des bah des situations ça a peut-être fait souffrir des personnes ou vous-même ça a pu vous faire souffrir aujourd'hui il est temps en fait de lâcher prise et de garder les mains ouvertes sur ce que la vie vous offre aujourd'hui est-ce que vous êtes en capacité tout simplement d'offrir maintenant en abandonnant en fait les schémas du passé tout en ayant cette maturité et cette lucidité de ce que vous choisissez à présent d'en faire voilà pour les deux petites cartes de l'estime de soi vous avez la première qui dit je m'interroge sur ce que je veux réellement sur ce qui me fait vraiment plaisir savoir qui l'on est ne suffit pas il faut aussi savoir ce que l'on veut nous continuons souvent à fonctionner sans le savoir selon des envies et des projets qui ne nous appartiennent pas notre propre estime s'en ressent voilà ça c'est encore un message qui vient me dire que peut-être qu'il y a des choses à laquelle vous vous êtes attaché accroché en lien encore avec des croyances du passé mais en fait c'est pas forcément ce qui est bon et juste pour vous en fait et c'est peut-être ça l'invitation avec les portes de l'intuition de garder les mains ouvertes c'est vraiment de vous ouvrir aussi à ce que l'univers a de bon et de juste à vous offrir tout en veillant à garder cet équilibre sain dans votre vie de vous poser aussi en tant qu'individu les bonnes questions quel est pour moi le sens de ma vie qu'est-ce qui est cohérent pour moi quel est ce vers quoi je tends à aller quelles sont mes valeurs par exemple et voilà par exemple vous pouvez faire une liste aussi des choses que vous souhaitez au fond de vous vos aspirations profondes et ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller tout en étant juste avec vous-même aujourd'hui et de voir voilà de jauger je pense que c'est ça voilà de faire le bilan de faire un petit peu le point sur ce qui ne vous appartient pas vraiment voilà et d'être juste en cohérence avec aujourd'hui quelles sont les difficultés quelles sont vos réelles fragilités à vous et quelles sont réellement vos réelles envies en fait non pas celles des autres parce que ça parfois ça vient aussi influencer nos choix et donc ça nous détourne aussi quelque part d'une forme d'authenticité donc posez-vous ces questions je pense que c'est intéressant de pouvoir faire le point le bilan voilà sur tout ça tout en balayant les croyances du passé et de l'enfant là qui est blessé qui est attaché à alors le deuxième message qui nous dit je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités le mot m'efforce me dérange un peu dans le tournure de cette phrase je le trouve un peu violent mais en même temps j'ai je vais bon je vais continuer de dire la phrase on va voir ce que ça va vous dire mais je m'efforce de m'aimer je pense que en fait pour beaucoup d'entre vous il est question vraiment de savoir vous aimer tel que vous êtes avec vos défauts et vos qualités et stop à l'autoflagellation on n'est pas parfait on est parfait avec nos imperfections il est temps de les accepter de s'aimer tel que nous sommes avec nos fragilités avec les masques qu'on emprunte parfois parce qu'on a peur mais l'idée c'est simplement de les voir de les reconnaître en toute intégrité et de faire en sorte de les enlever en fait pour être de plus en plus vrai et pour soi et pour les autres afin de nourrir des relations qui sont saines et fondées sur la confiance et la vérité tout simplement alors le message on dit chacun de nous est un être unique fait de blanc et de noir de bon et de mauvais le premier pas de tout processus de transformation à commencer par la restauration de l'estime de soi consiste à apprendre à s'aimer comme on est vous voyez ça vient vraiment faire le clin d'oeil waouh alors on a âme jumelle ici qui est sortie dans le message des anges qui nous dit la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité ici il est je pense question d'une relation pour certains et certaines d'entre vous qui vous enseigne en fait la réelle relation amoureuse de ce que représente l'amour inconditionnel l'amour divin l'amour de soi-même aussi pour moi la relation flamme jumelle nous parle de quoi elle nous parle d'un rapport à soi-même déjà dans un premier temps de complétude en fait on a déjà fait un certain processus de cheminement quand on arrive à rencontrer à un moment donné dans notre vie cette relation d'âme jumelle on a déjà fait un sacré travail d'épuration un sacré travail karmique d'oser travailler sur beaucoup beaucoup de nos peurs d'abandon de balayer des énergies toxiques dans notre vie de se responsabiliser d'accord de 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 trouver plus de justesse et de cohérence avec qui nous sommes voilà de lâcher prise aussi sur une forme d'ego voilà on a déjà commencé un processus quand on arrive là et ce processus de cette rencontre d'âme jumelle est là pour continuer à nous faire travailler oeuvrer dans ce sens d'épuration et de purification de notre ego parce que si nous sommes ici incarnés sur terre c'est pour tout ce processus alchimique donc voilà pour certains d'entre vous voilà ce tirage va correspondre à certains pour pour cette cette rencontre en tout cas il y a un processus là dedans alors vigilance enfin là je l'énumère de deux manières c'est à dire qu'il y en a pour qui ce tirage va correspondre mais d'autres non ça veut dire que quoi mais ça veut aussi en fait j'ai envie de préciser que relation d'âme jumelle j'ai l'impression que pour certains et certaines il y en a qui sont en début de parcours initiatique donc ça veut dire qu'ils sont peut-être dans un cheminement seul mais qui continue ce processus d'évolution et de cheminement vers soi donc d'accomplir des choses pour sa vie de s'équilibrer s'harmoniser voilà de puiser cette force d'amour pour soi mais aussi de donner de soi-même voilà il y a un processus comme ça de restauration d'équilibre qui se fait ça peut être voilà un début de parcours qui initie à une potentielle rencontre qui va arriver peut-être prochainement âme jumelle ça va peut-être vouloir dire ce n'est pas forcément une rencontre tout de suite dans le physique ça peut être aussi une rencontre qui se fait déjà dans la connexion d'âme parce que vous avez fait et vous êtes en train de faire ce processus de guérison en vous voilà et plus vous allez être dans ce cheminement et cette évolution plus vous allez ben vous je dirais être en en mesure de rencontrer physiquement cette autre voilà voilà mes très chers amis du signe de la vierge j'espère que ce tirage ben voilà vous aura pu apporter des éclairages bénéfiques pour certains d'entre vous et voilà ça m'a fait plaisir de pouvoir en tout cas vous le partager je vous souhaite un très beau mois d'août prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour ceux qui souhaitent éventuellement une consultation ou un accompagnement de coaching de voilà d'accompagnement en fait tout simplement de son processus actuel et ben je vous invite tout simplement de me consulter par mail vous avez mon adresse mail dans la consultation de cette dans la description pardon de cette vidéo et et pour ceux qui le souhaitent je propose également des soins énergétiques notamment pendant les nouvelles lunes mais aussi les pleines lunes vous avez le lien dans la description mon lien facebook voilà voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un très beau mois de septembre je crois que j'ai dit le mois d'août tout à l'heure je crois je me suis trompée je vous souhaite donc une très belle rentrée pour ceux qui recommencent peut-être une activité ou voilà et voilà un très beau mois de septembre pour chacun et chacune à bientôt au revoir je vous remercie